Bonjour, mon nom est Sylvain, technicien senior formateur chez Caffection Evocat. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplir et maintenir votre machine Total One. Pour ce faire, vous allez avoir besoin des outils suivants. Une paire de ciseaux, un pinceau, des clés de la porte de la machine ainsi que les clés du contenant à la gueule, des lèches propres, un gobelet vide pour récupérer le liquide qui va sortir de votre machine, les produits de remplissage ainsi que le papier filtre. Remplissage du contenant à grain Utilisez la clé du contenant pour déverrouiller et retirer le gobelet, puis remplir les contenants à grain. Une fois accompli, replacez le couvert et barrez-le. Remplissage de vos contenants Ouvrir la porte principale de la machine Retirez la plaque de protection Et retirer le capot de la machine Remplissez un contenant soluble à la fois Pour se faire tirer le contenant vers le haut, déposez-le sur le comptoir Et effectuez le remplissage Une fois le remplissage effectué, refermez le comptoir soluble Remplacement du papier filtre Coupez le papier filtre à gauche de l'infuseur en utilisant une paire de ciseaux Appuyez sur le bouton blanc à l'intérieur de la porte Appuyez sur le bouton Installation papier filtre Retirez le papier filtre Tirez délicatement vers le haut la barre de soutien des roues d'avance papier Retirez le rouleau de papier filtre vide Vous pouvez en profiter pour nettoyer tout excès de café moulu sur le dessus de l'infuseur Installez le nouveau rouleau de papier filtre Suivez les procédures indiquées à l'intérieur de la porte Passez le papier filtre sous le support de guidage de gauche Sous la chambre d'infusion Puis sous les roues d'entraînement en soulevant légèrement les drilles Tirez le papier filtre et le passez dans la poubelle Au moins 15 à 20 cm dans la poubelle Une fois le remplacement du papier filtre effectué, confirmez l'opération à l'écran Et dépendamment si vous avez utilisé un rouleau de papier neuf ou usagé Répondez à décroitement la question à oui ou non Une fois fait, vous pouvez sortir du mode service Retirez la poubelle de votre machine Pour ce faire, coupez le papier filtre à environ 15 à 20 cm plus bas que le rouleau d'entraînement Retirez la poubelle et videz-la dans une poubelle Profitez de ce moment pour nettoyer l'intérieur de votre machine avec un pinceau ainsi que des lingettes propres Réinstallez chaque contenant à ce rouleau et assurez-vous que le contenant est assis bien en place en utilisant la tige d'enlignement Replacez le contenant passé par l'ouverture du rouleau et répétez ces étapes pour chaque contenant Tournez les coudes à ce nœud vers le bas Replacez le capot Réinstallez la poubelle Vous pouvez en profiter aussi pour remettre à zéro le compteur de poubelle Appuyez sur le bouton mise à zéro compteur du bac résidu et répondre aux questions à l'écran Et quittez le mot de service Nettoyez le pêneau de protection à l'eau chaude Brossez tout résidu au besoin et utilisez un savon à l'eau Une fois le nettoyage complété, laissez sécher complètement à l'air libre Lorsque le nettoyage est terminé, réinstallez le panneau de protection dans la machine Retirez le bac et le liquide et sa grille Nettoyez le bac de récupération des piquettes de sa grille en utilisant de l'eau chaude et un savon doux Prenez soin de brosser tous les résidus se trouvant sur les deux pièces Une fois le nettoyage effectué, laissez les pièces sécher complètement à l'air Une fois le séchage complété, réassemblez le bac de récupération des liquides et de la grille Réinstallez-le sur la machine Nettoyez l'extérieur de la machine et assurez-vous que son environnement soit propre et bien en ordre Maintenant que le remplissage et le nettoyage de la machine est effectué, tout ce qu'il nous reste est effectué un rince Accédez au mode service en appuyant sur le bouton blanc sur la carte principale Placez un gobelet suffisamment grand pour recueillir l'eau Appuyez sur le bouton rinçage automatique Et confirmez l'option rinçage Une fois le cycle complété, fermez la fenêtre Vous allez noter que le compteur de rinçage est revenu à zéro et quittez le mode service Une fois le rinçage effectué, videz le contenu de la passe dans un lavabo Ne buvez pas de liquide Vous avez maintenant terminé la procédure de nettoyage quotidienne de votre machine Voici des actions de nettoyage à effectuer sur une base hebdomadaire Retirez la plaque de protection Et retirez le capot de la machine Tournez les coudes des contenants assolubles vers le haut Puis glissez chaque contenant un à un en passant par le devant ou par l'ouverture du haut Retirez la poubelle de votre machine Pour ce faire, coupez le papier filtre à environ 15 à 20 cm plus bas que le rouleau d'entrée Retirez la poubelle à marque à café et videz la poubelle dans une poubelle Utilisez de l'eau chaude et au besoin un savon doux afin de nettoyer la poubelle Utilisez une brosse douce aussi afin de nettoyer tout le résidu à l'intérieur Laissez la poubelle sécher Nettoyage des coudes des contenants solubles Dévissez les coudes des contenants et nettoyez à l'eau chaude Laissez sécher à l'air Sassurez que les coudes sont complètement séchés à l'air avant de les réinstaller sur les contenants Une fois le nettoyage terminé, glissez chaque contenant solubles à sa place en passant par le devant ou par l'ouverture du haut Assurez-vous que chaque contenant est bien positionné grâce à cette cige d'enlignement Replacez le contenant passé par l'ouverture du haut et répétez ces étapes pour chaque contenant Tournez les coudes à solubles vers le bas Replacez le capot Une fois la poubelle complètement sèche, vous pouvez la réinstaller à l'intérieur de votre machine Profitez de ce moment aussi pour réinitialiser le compteur de poubelle Appuyez sur le bouton Mise à zéro compteur du bac et résidus et répondre aux questions à l'écran Et quittez le mode service Réinstaller le panneau de protection dans la machine Sur une base hebdomadaire, inspectez vos vols de mélange, vos contenants solubles et les contenants aérins Pour toute accumulation de produits, blocages, composantes défectueuses, contactez votre fournisseur de service Vendez la porte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti